Le pape François a publié lundi 20 août, une lettre au peuple de Dieu dans laquelle il appelle tous les catholiques à s'engager dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Le pape m'a écrit le 20 août, enfin pas à moi toute seule, il a écrit à tout le peuple de Dieu, les baptisés EES dont je suis, en leur disant qu'il y avait un problème, parce qu'il y avait une culture de l'abus dans l'Église. Cette lettre était publiée en réponse, en réaction aux abus qui ont été constatés dans l'Église, des abus sexuels, des abus de conscience, des abus de pouvoir. Parce que normalement le pape, il parle aux évêques, il parle aux curés, il parle au peuple. Et là le pape, il a enjambé la chaîne de commandement en disant au peuple de Dieu, on a un problème tellement grave qu'il faut que ce soit vous qui fassiez le travail. Alors moi j'ai répondu présente, je fais le boulot. Ça n'était jamais arrivé que le pape dise une chose pareille, dire non aux abus c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Autrement dit, il s'agit de bâtir une nouvelle culture au sein de l'Église. C'est nous quoi, ce n'est pas juste les prêtres, ce n'est pas juste les évêques. Voilà, c'est nous, les évêques et les prêtres ont besoin de tous les baptisés. C'est le fameux peuple de Dieu et donc qu'on sente cette responsabilité. Mais en fait, qu'est-ce que je veux pour cette Église ? Il s'agit de rappeler l'égalité de tous devant le baptême. Il s'agit d'appeler chacun à utiliser sa liberté de parole au sein de l'Église. Il s'agit de mieux faire fonctionner les structures ecclésiales, qu'il s'agisse des conseils paroissiaux, des conseils épiscopaux. Il s'agit d'associer davantage les femmes à la formation des prêtres. Le pape François a annoncé que les femmes pourront voter lors du prochain synode, la conférence des évêques qui doit avoir lieu en octobre. Ça compte surtout parce que, regardez, dans la société civile, les femmes votent depuis 1945. On est en 2023 et les femmes vont voter pour la première fois, de manière effective, dans une assemblée décideresse. Des voix qu'on n'écoute pas d'habitude. Que ce soit les divorces remariées, des personnes qui sont en grande précarité, des personnes avec un handicap, qui vivent une exclusion à la fois dans l'Église et dans la société. Je pense que la synodalité a encore plus le besoin de les entendre. C'est une Église de l'écoute, comme dit le pape François. Écoute réelle, écoute avec prise en compte aussi de la parole et qui nous déplace. Pas juste comme ça et ensuite, bon, j'ai écouté, c'est bon. C'est l'avenir. C'est l'avenir de l'Église, la synodalité. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette troisième table ronde en direct de l'abbaye d'Haute-Combe. La communauté fête ses 50 ans et nous prenons le temps d'écouter des grands témoins qui partagent leurs rêves, leurs intuitions, leurs visions, bref, ce qui les inspire aujourd'hui pour penser l'Église de demain. On vient de regarder cette petite vidéo sur la synodalité. Alors si jamais ce mot sonne encore étrangement à vos oreilles, on peut résumer les choses ainsi. La synodalité, c'est ce changement de culture dans l'Église qui passe notamment par l'écoute, par la co-responsabilité et par la fraternité. En octobre 2021, s'est ouvert dans l'Église catholique un synode sur la synodalité. Et le point intéressant, c'est que cet événement a d'ores et déjà une portée œcuménique. Le frère Aloïs de la communauté de Thésée, avec le pape François, ont appelé les frères et sœurs de toutes les confessions chrétiennes à venir le 30 septembre à Rome pour invoquer l'Esprit-Saint sur cette étape décisive que vivra l'Église catholique. C'est le fameux rassemblement Together. C'est un message très fort, en fait, qu'adressent les organisateurs du synode et le pape François. Le message, c'est celui-ci pour se transformer, pour devenir vraiment synodal. L'Église catholique a besoin des autres églises. Archbishop Justin, vous avez une expérience d'église hors du commun. Puisque vous assurez un rôle de communion, d'unité, pour l'ensemble de la communion anglicane, qui représente à travers le monde pas moins de 85 millions de fidèles. Alors, on va vous laisser la parole, parce qu'on serait curieux de savoir, mais quelles seraient, selon vous, les bonnes pratiques synodales ? À partir de votre expérience, quelles seraient les manières de faire qui aident justement à la co-responsabilité, à la fraternité et à l'écoute ? Alors, on va vous trouver un micro. Voilà. Merci et bonjour à tout le monde en ligne. Nous aussi, que bon après-midi à tous ceux qui sont ici. J'ai une grande expérience des différentes formes de synodes, les mauvais et les bons. Synode signifie faire route ensemble. C'est de voyager ensemble. Mais les chrétiens sont des humains. Et donc, en chemin, ils peuvent être ensemble, mais normalement, ils marchent plus étroitement avec ceux qui sont d'accord avec eux. Ils forment des parties. Ils cherchent à faire avancer les décisions et les résolutions d'une manière ou d'une autre. Ce faisant, ils deviennent nous et eux. Un jour, dans le passé, un premier ministre de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, m'a demandé, m'a posé la question. Il était en train de courir dans notre jardin qui arrive de temps en temps. Il m'a posé la question, à quoi ressemblait le synode général de l'église d'Angleterre. Et j'ai répondu qu'il ressemblait à une conférence de partis politiques sans la même affection mutuelle. Mais il est facile d'être cynique, mais ce n'est pas juste. Tout d'abord, le Saint-Esprit agit pendant les synodes. Ce n'est pas quelque chose qu'on prévoit toujours, mais c'est vrai. Pendant notre conférence des évêques mondiales à Canterbury, il y a un an, en 1922, avec près de 700 évêques de 39 des camps de province de l'église anglican, nous nous avons trouvé le mardi après-midi, un mardi après-midi, avec la discussion sur la sexualité, en partie. C'était un paragraphe dans un long document, mais c'était le paragraphe pour la plupart de l'Assemblée le plus important. Et il y avait, pendant le week-end avant, des menaces de séparation, de division, de schisme. Et j'ai dû parler au début de cet après-midi. Et j'ai dit le suivant. Pour la grande majorité de la communion anglicane, la conception traditionnelle du mariage est comprise, acceptée et incontestée, non seulement par les évêques, mais aussi par l'ensemble de l'église et par les sociétés dans lesquelles ils vivent. Pour remettre en question cet enseignement, c'est impensable et dans de nombreux pays, frais de l'église une victime de dérision, de mépris et même d'attaque. Pour de nombreuses églises, modifier l'enseignement traditionnel remet en cause leur existence même. Pour une minorité, j'ai continué, on peut dire à peu près la même chose. Ils ne sont pas arrivés facilement à l'idée que l'enseignement traditionnel doit changer. Ils ne sont pas insouciants à l'égard des Écritures. Ils ne rejettent pas le Christ. mais ils sont parvenus à une vision différente de la sexualité après des longues prières, des études approfondies et une réflexion sur la compréhension de la nature humaine. pour remettre en question cet enseignement différent et être impensable et dans de nombreux pays fait de l'église une victime de la dérision, du mépris et même de l'attaque. Pour ces églises, ne pas changer l'enseignement traditionnel, remettre en cause leur existence même. Alors, pour répondre à ta question, je dirais qu'il faut, dans un synode, être prêt à suivre trois règles. Premièrement, on commence avec le Seigneur. Dans le treizième chapitre de Saint-Jean, il y a deux commandes. Il y a le commandement de aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, le verset 34, et lavez les pieds, le verset 13. Cela se traduit par un amour qui n'a pas de limite et une humilité qui n'a pas de restriction. Commencez avec le Seigneur, pas avec les sujets. Où nous avons fait d'erreurs, c'est quand et nous avons fait énormément d'erreurs. Comme Churchill a dit au sujet de l'armée britannique, l'armée britannique, comme l'Église de l'Angleterre, fait toujours ce qui est bon, mais seulement après essayer tous les autres choix. Et première règle, commencer avec Christ, avec l'adoration, lavage des pieds, lectio divina. On commence avec les autres, avec le besoin et avec l'amour du Seigneur. Nous avons souvent oublié ça. Deuxièmement, fait du travail dans des petits groupes et pas seulement dans des sessions plénières. Les sessions plénières encouragent les tribus en conflit. les sessions des petits groupes des tables, comme on a fait avec les évêques il y a un an, ça encourage pas de grands discours pour faire une impression, pour encourager son tribut d'attaquer encore comme une armée, mais ça encourage de voir l'autre comme une personne humaine, avec la dignité que Dieu nous a donnée. et troisièmement, pratiquer la réelle politique. Toujours, c'est très facile à faire de la théorie de la mort en se détestant en pratique. Ça ne marche pas. donc, pratiquer la réelle politique, je vais parler plus tard de ça, mais ça veut dire premièrement, être réaliste sur les défis qu'on a. Nous sommes dans un monde où l'évolution de la science, de la physique et de la biologie a tout changé dans les derniers cent ans. L'évolution de la communication entraîne des changements dans la société et l'Église fait à la fois partie de la société et non fait partie. Et donc, maintenant, quand un archévêque en Australie, il y a quelques semaines, a dit que l'archevêque de Canterbury est épouvantable, il est dégueulasse, il faut absolument qu'il prenne sa réelle. traite tout de suite, il y a cent ans, j'aurais découvert six semaines plus tard. Aujourd'hui, je fais la découverte six secondes plus tard. Et la tentation, c'est de répandre tout de suite. Donc, l'Église va voir la réalité de sa société dans chaque partie du monde. Il faut être réaliste. Et écouter, ça veut dire faire facile à écouter, travailler dans des groupes qui sont radicalement diverses et, en même temps, prêts à écouter l'un à l'autre. Donc, les trois règles en huit secondes, en huit secondes, lavage des pieds, l'amour mutuel et l'exio divina, la réelle politique et troisièmement, l'adoration pour que Dieu est premier. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin. Merci beaucoup pour votre parole à ce chef Justin. C'est un principe très réaliste de nous envoyer, de nous demander de commencer par les pieds plutôt que de commencer par les idées, par les discussions, de commencer par se laver les pieds. C'est un principe très réaliste pour une synodalité réussie. Merci pour l'image et la suggestion. Et maintenant, on va laisser la parole au père Laurent Fabre. Le père Laurent Fabre est le fondateur de la communauté du Chemin Neuf. Il habite en ce moment à l'abbaye d'Audecombe. Laurent, on te laisse nous dire ce que tu veux nous dire, ce que tu portes sur le cœur cet après-midi. Je voulais dire deux points que j'avais envie de dire qui concernent l'avenir un peu. Deux points d'espérance et dans ces deux points, tu y es présent de certaines manières. Je suis content de parler avec toi. Oui, je crois que le communisme est une autre manière de vivre justement cette synodalité. Et aussi, je pense que pour prolonger ce qui a été dit ce matin sur le communisme, c'est une très belle chose, je crois qu'on pourra affirmer deux choses. L'une évidente que tout le monde dit, c'est que le communisme c'est aussi prendre conscience que notre division est le plus grand obstacle à l'évangélisation. Donc, la division des chrétiens est vraiment le plus grand obstacle à l'évangélisation. Mais lorsque nous sommes ensemble, mais lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus efficaces. L'exemple, par exemple, du cours Alpha, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Deuxième point qui pour moi est une évidence mais qui j'espère sera prouvé de plus en plus dans la suite, c'est que je crois vraiment de plus en plus que la division des chrétiens est le plus grand obstacle à la paix dans le monde. Le plus grand obstacle à la paix dans le monde. Et là aussi, tu as des choses intéressantes à dire et une expérience au Soudan en particulier. Alors, j'aimerais qu'on passe une photo. C'est la photo numéro 10 qui est tout à fait d'actualité et ensuite, la photo numéro avant, non ? Avant celle-là. Une autre photo où on voit le pape où la denture, il y a la numéro 2, mais la numéro 2, voilà, voilà, numéro 2. Alors, si tu mets la numéro 2, déjà, tu as eu la numéro 2. Si tu mets la numéro 2, la numéro 2, tu l'avais tout à l'heure. Tu l'avais la numéro 2. Bref. Tu ne trouves pas la numéro 2, tu l'as passé tout à l'heure. D'accord ? Voilà. Voilà. Si tu arrives à préciser ce qu'il y a entre eux, ça, c'est à Cuba. Donc, c'est un moment très, très important. Un moment qui confirme déjà ce que je suis en train de vous dire, c'est que les chrétiens peuvent faire quelque chose pour la paix. Depuis cette magnifique encyclique du pape Jean XXIII, Pachemintiris, notre pape fonce dans cette direction. Et alors là, entre les deux, vous avez Kirill, ils ont réussi à se retrouver quand même à Cuba, c'est étonnant. Enfin, parce que son prédécesseur, Jean-Paul II, toute sa vie a voulu rencontrer le patriarche de Moscou, il n'y est pas arrivé. Mais là, ils y sont arrivés à Cuba, lieu où il y a eu justement ce travail fantastique d'unité après 40 ans de division par rapport aux Etats-Unis, etc. Et entre les deux, il y a une peine de mort, une tête de mort, je ne sais pas si on voit bien, vous la voyez. Donc, cette tête de mort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le dialogue entre chrétiens, il y a une question de vie ou de mort. Et on le voit bien en ce moment. D'ailleurs, cette tête de mort, excusez-moi, je vois tous les morts et il y en a chaque jour, vous le savez, en Ukraine et en Russie. On n'est pas encore sortis de l'auberge. Tu peux poster la photo numéro... Voilà. On va voir un petit peu Justine parce que j'aime bien ces photos-là. Alors, la photo numéro 5. C'est très important la fraternité. Vous savez, il a bien parlé de la fraternité et de notre pape. Mais il la vit. Moi, la première fois, une des premières fois que j'ai rencontré Justine à Londres, je lui ai dit si jamais tu dois rencontrer le pape François, tu me le dis et je jeûne. Alors, il ne me l'a jamais dit mais je jeûne une fois. Heureusement qu'il ne me l'a pas dit parce qu'il a rencontré tellement de fois que c'est... Et alors, la photo numéro 4. Voilà. Il y a une complicité entre deux. Ce n'est pas seulement une photo. Ils l'ont montré par la suite dans l'agir ensemble. Ça, c'est la synodalité. Et puisque je parle de synodalité, je vais faire un saut à travers l'espace en allant au numéro 9 à Tibérine. On en a parlé ce matin à Tibérine. Et à côté, numéro 8. Alors, numéro 8, je suis passé dessus. Numéro 8, voilà, ça c'est le film. Numéro 8. Numéro 8. Numéro 8, le film. Les moines. Numéro 8. Tu n'as pas la feuille comme ça ? Courage la régie. Bon, alors ça, il rigole encore, c'est bien. Voilà. Ça, c'est justement un effet de la synodalité. ce moment-là qui est très bien traduit dans le film et on a eu des récits très précis par certains qui y participaient, c'est le moment où ils décident ensemble par solidarité, par amitié, par, j'allais dire, synodalité avec le village de rester. Ils ont pris une décision unanime, c'est une décision très grave. Ils savaient que ça pouvait les conduire aux martyrs. Ce fut le cas pour sept d'entre eux. Ça, c'est la synodalité. Et ça me fait faire un saut par rapport à la question, c'est ma deuxième question et j'espère avoir, oui, c'est formidable, j'ai tout le temps pour en parler. C'est, je crois, alors je vais faire bref, mais il faudrait préditer chaque mot, que la non-violence active, la non-violence active et la fine pointe et le nex plus ultra, le summum, ce qu'il y a de mieux dans la synodalité, synodalité. C'est pas possible. On le... Et alors, je voudrais en quelques mots reprendre l'évolution de l'Église catholique si jamais elle suit vraiment ce que dit notre pape et pour moi, c'est une grande joie de vous le dire et je crois que ça concerne tout le monde, toute la catholicité, tous les chrétiens parce qu'il aboutit à cette conclusion, notre pape, et j'ai envie, je le dirai une autre fois parce que tellement c'est la phrase clé, si jamais vous retenez ça de ce que j'ai essayé de vous dire, c'est bien. Voilà ce qu'il dit. Être aujourd'hui de vrai disciple de Jésus signifie adhérer également à sa proposition de non-violence. Je répète, être aujourd'hui de vrai disciple de Jésus signifie adhérer également à sa proposition de non-violence. Alors je reprends les choses avec des dates toutes simples et quelques paroles du pape. Il y a peu de temps qu'il est arrivé et le voit un autre pape qui s'attaque à la peine de mort. en 2018 le pape François a inscrit dans le catéchisme de l'Église catholique non mais je vais excusez-moi je vais commencer plutôt en 2016 voilà 2016 c'est mieux. En 2016 il s'attaque au principe de la guerre juste qui se trouvait depuis longtemps inscrit dans toutes nos tablettes de l'Église catholique en particulier dans les catéchismes en particulier grâce à un certain Suárez jésuite il y a beaucoup de théories de théologiens qui ont parlé de la guerre juste voilà ce qu'il écrit la guerre n'est jamais un moyen satisfaisant pour réparer les injustices et atteindre des solutions équilibrées avec des accords politiques et sérieux la guerre entraîne les peuples dans une spirale de violence qui s'avère difficile à contrôler par la suite elle démolit ce que des générations ont pris peine à construire et prépare la route à des injustices à des conflits qui sont encore pires et il ose ajouter la guerre n'est jamais nécessaire ni évitable voilà si jamais on ne parle plus de guerre juste ça change les choses parce qu'il y a toujours des dommages collatéraux ça c'est 2016 2017 voilà ce qu'il écrit et c'est tout un texte je vais me dire simplement quelques passages faire de la non-violence notre style de vie faire de la non-violence notre style de vie en citant Pachem Interis de son prédécesseur Saint Jean XXIII le pape François exaltait le sens et l'amour de la paix fondé sur la vérité sur la justice sur la liberté sur l'amour l'actualité de ces paroles qui aujourd'hui ne sont pas moins importantes et pressantes qu'il y a 50 ans est frappante elle frappante avec Jean avec le pape Jean XXIII vous savez il y a eu peur qu'à Cuba il y a eu l'histoire bref je ne sais pas c'est le détail de bombes atomiques bref à cette occasion je souhaite m'arrêter sur la non-violence comme style de vie du paix et je demande à Dieu de nous aider tous à puiser à la non-violence dans les profondeurs de nos sentiments et nos valeurs personnelles que ce soit la charité et la non-violence qui guide la manière nous traitons les uns les autres dans les relations interpersonnelles dans les relations sociales et dans les relations internationales lorsqu'ils savent résister à la tentation de la vengeance les victimes de la violence peuvent être les propagandistes les plus crédibles du processus non-violent de construction de la paix depuis le niveau local jusqu'au niveau quotidien jusqu'à celui de l'ordre mondial puisse la non-violence devenir le style caractéristique de nos décisions de nos relations de nos actions de l'apothélique sous toutes ses formes enfin en 2018 très clairement il se prononce contre la peine de mort sans trop demander l'avis à tout le monde mais quand même il pouvait le faire et il a dit quand même bref le paix François a inscrit dans le catéchisme de l'église catholique une opposition catégorique à la peine de mort jugée inadmissible il souhaite que l'église s'engage de façon déterminée à l'abolir partout dans le monde jamais un paque n'en était aussi loin je continue en 2021 non à la vente des armes et non à l'arme nucléaire l'arme nucléaire on l'a tous dit déjà bientôt mais la vente des armes là la France c'est pas si évident je suis très fier de la manière on a des très belles on a des très belles armes en France c'est magnifique les avions les missiles c'est extraordinaire et alors on gagne de l'argent beaucoup d'argent sur cette civilisation de la mort et ça encourage vendre des armes c'est quand même un courage à se défendre peut-être mais aussi attaquer bref c'est pas évident sur le plan éthique la question de la peine de mort en tout cas lui il s'est prononcé très notement tu as pris le téléphone oui ah bah utilise arrête-le arrête-le alors il y a un cinquième point j'ai 1225 points d'interrogation c'est que certains comme moi se disent et si notre pape qui a fait une similaire cyclique tellement prophétique sur l'audatocie l'écologie tout ça c'est magnifique cette encyclique qui a une influence considérable considérable internationale en dehors de l'église catholique très évidemment s'il faisait aussi une belle encyclique sur la non-violence ça aurait un sens en tout cas depuis que nous sommes à Tibérine et peut-être tu peux montrer des photos où on voit les moines de Tibérine par exemple c'est en anglais Munch c'est le numéro 6 là alors j'aime bien voir cette photo parce qu'on les connaît tous on a entendu parler d'eux ou certains en connaissent certains sont passés par la Bélédon où nous sommes celui dont on a parlé tout à l'heure Christian de Chagé il est sur la droite et c'est vraiment magnifique leur histoire et vraiment je me dis au fond nous nous sommes maintenant les gardiens de ce lieu estroglinaire mais j'espère qu'on voit pas seulement les gardiens en disant c'est bien mais en disant est-ce que nous aussi on n'est pas interpellés nous comme Tichmaneuf pour nous engager un jour dans la non-violence alors personnellement j'espère qu'un jour je serai peut-être pas vivant moi j'ai dit à mon ami François au sixième chapitre j'aurai 90 ans je serai peut-être encore là mais peu importe moi j'aimerais qu'un jour dans la communauté de Chagé Neuf on soit logique avec tout ce que je viens de dire et avec la véritable synodalité la véritable synodalité la fine pointe c'est la non-violence le respect de l'autre c'est alors je terminerai par cette phrase qui m'a beaucoup marqué c'est Jean-Marie Muller un philosophe décédé qui disait ceci à part le témoignage inégalable de Jésus-Christ souvenez Jésus-Christ il demande à Pierre de retirer son épée il y avait deux épées parmi les disciples il ne voulait pas être défendu Jésus non il ne voulait pas à part le témoignage inégalable de Jésus-Christ l'histoire retiendra trois noms Gandhi et la libération de l'Inde magnifique magnifique deuxièmement Martin Luther aux Etats-Unis Martin Luther King Martin Luther King et là Martin Luther King c'est c'est vraiment la ségrégation raciale c'est extraordinaire c'est c'est sûr que c'est c'est dans le sens de ce que veut le Seigneur c'est évident ce que nous vivons de plus en plus c'est inspiré c'est par la non-violence qu'il a obtenu finalement et enfin le témoignage de ces sept moines qui est un témoignage de fraternité et d'amour de l'autre et un don de soi aussi voilà nous sommes héritiers d'un très bel héritage puissions-nous aller plus loin avec eux merci beaucoup à nos deux intervenants on peut les applaudir vous nous avez partagé tous les deux à votre manière comment tenir un chemin de paix comment tenir un chemin de respect au milieu d'un contexte difficile soit un contexte théologique difficile soit un contexte humain relationnel difficile et bien on laisse la parole maintenant à l'ensemble de nos invités pour un temps d'échange de réflexion je suis sûre que vous avez hâte de rebondir sur ce que vous avez entendu et peut-être Étienne tu voudrais prendre la parole pour ouvrir notre conversation je peux ouvrir peut-être une petite remarque sur chacune des interventions un petit point que je relève et puis une question en fait aussi pour nos deux intervenants et tout le monde donc l'archevêque Justin j'ai beaucoup aimé le fait que on t'a demandé comment entrer dans une bonne pratique de la synodalité et tu nous as présenté les échecs de l'église anglicane avant de nous dire quelles étaient les bonnes pratiques et je trouve que c'est en fait la synodalité n'est pas une solution miracle c'est là vers où on doit aller mais on a à apprendre la bonne manière de la vivre et d'entendre d'autres parler de difficultés je trouve ça très encourageant rassurant je me rappelle récemment j'avais rencontré un évêque catholique australien et je lui ai demandé dans la conversation quelles sont les erreurs que vous avez fait comme jeune évêque puis il m'a regardé et il m'a dit je continue à en faire sans cesse et puis dans ce que le père Laurent a dit c'est juste un petit point mais ça m'a paru essentiel tu nous as présenté pour parler de la synodalité la fraternité entre l'archevêque Justin et le pape ou des fraternités et c'est vrai qu'on dit souvent la synodalité c'est pas simplement l'esprit parlementaire c'est écouter l'esprit saint et là je me suis dit c'est pas seulement parlementaire c'est écouter l'esprit saint mais c'est aussi la fraternité et pas la fraternité comme un accompagnement sympathique de ce que l'on vit mais comme quelque chose de central c'est peut-être le critère qu'on est en train de vivre la synodalité c'est ça nous porte à la fraternité et la fraternité nous permet de prendre les bonnes décisions ensemble alors la question alors la question que j'avais c'est plutôt en rapport avec le petit clip qu'on a vu au début où une jeune femme à un moment parle de la voix des personnes sans voix des pauvres des handicapés des rejetés de la société et c'est vrai que il me semble que dans la synodalité on a cette ouverture on donne la voix à tout le monde mais comment s'assurer que ceux qui n'arrivent pas à la prendre puissent être écoutés et c'est une question en fait j'ai pas de réponse mais je pense que c'est central pour et d'ailleurs je pensais à quelque chose il était question de la lettre du pape au peuple de Dieu mais en fait bibliquement souvent nous quand on parle du peuple de Dieu on pense à l'ensemble du corps de l'église par exemple ou l'ensemble de la société mais bibliquement le peuple de Dieu c'est ce petit peuple juif et et c'est ça le point de départ donc qui veut dire écouter le petit écouter celui qui est toujours le plus petit parmi nous comment faire merci Etienne je pense que Anne Cathy peut prendre la suite merci il se trouve que je voulais dire la même chose c'est la fraternité ça crée des interférences non pas tout à fait en fait c'est presque si le dalle non c'était surtout par rapport au clip tout d'abord effectivement ça m'a beaucoup frappé cette question de la voix que l'on entend mais la voix de ceux qui sont marginaux qui ne peuvent pas la prendre et la question pour moi souvent au niveau de la synodalité quelle que soit l'église d'ailleurs même une église qui la pratique depuis peut-être très 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 longtemps c'est comment faire pour ne pas parler à la place d'eux certes on va parler des personnes en grande précarité on va parler des personnes en situation de handicap mais très souvent on parle à la place de comment faire comment faire vraiment pour qu'elles aient leur voix et qu'on laisse balbutier aussi d'une certaine manière et ça c'est valable pour tous pour nous tous comment est-ce qu'on peut balbutier ensemble dans un synode donc ça c'était une première chose et la deuxième chose par rapport à la fraternité aussi je voulais reprendre ce que Laurent avait dit c'est sur la fraternité je suis très frappée que je ne sais pas si c'est pour la deuxième fois mais en tout cas parce que c'était valable pour le synode sur la famille et maintenant pour le synode sur la synodalité mais il y a des délégués fraternels on les appelle les délégués fraternels d'ailleurs je crois donc des membres d'autres églises qui sont présents qui ne vont pas voter mais qui sont présents et dont la présence dit beaucoup même s'ils ne votent pas et je trouve ça très significatif qu'un synode invite comme ça les différentes églises mais sans doute le cardinal Aveline pourra préciser un peu plus mais voilà ce que j'ai entendu sur les délégués fraternels et je trouve que c'est un beau signe dont nous avons besoin dont nous avons besoin parce que là il ne s'agit pas de forcément prendre la parole mais simplement d'être là comme témoin comme frère merci Anne-Cathy donc comme on commence à se connaître maintenant c'est Anne-Cathy qui passe la parole au cardinal si vous voulez prendre la suite très librement merci merci beaucoup oui je n'ai pas regardé encore de près parce que avant octobre pour moi il y a septembre et donc après on verra donc je n'ai pas regardé de près comment ça va marcher mais ce que en vous écoutant et puis en t'écoutant aussi de Justin je me disais bon c'est quand même un truc assez assez unique cette histoire de synode qui commence par écouter l'ensemble dans le monde entier enfin moi je me suis dit on évoquait tout à l'heure aussi avec Yvan c'est c'est comme un concile c'est comme un concile qui commencerait par écouter 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 le plus possible dans le monde entier et donc ça c'est pour moi c'est ce qui est à la fois une joie et une inquiétude c'est que voilà il y a la joie d'une initiative qui peut avoir d'énormes répercussions sur la vie de l'église autant qu'un concile peut l'avoir et mon inquiétude c'est que quand je regarde concrètement dans mon diocèse c'est pas quelque chose bien sûr il y a des gens qui s'y sont mis mais je peux pas dire que tout le monde non seulement c'est pas tout le monde qui a été écouté mais c'est pas tout le monde qui a voulu prendre la parole chez nous en particulier à Marseille mais je crois qu'on n'est pas les seuls les générations les plus jeunes ne se sont pas exprimées et souvent ceux qui se sont exprimés c'est ceux qui avaient des revendications à porter et alors eux ils ont beaucoup beaucoup parlé beaucoup beaucoup au point qu'à la fin tu as l'impression que le synode ça va être un cahier de doléances pour faire avancer les choses et puis en plus en France on a eu par le concours de circonstances on a eu l'illusion d'optique souvent dite et redite d'ailleurs que ah oui il y a le rapport de la SIAZ mais la réponse au rapport de la SIAZ c'est le synode mais on n'a pas fait le synode pour la SIAZ et nous ça nous a un peu donc je suis à la fois comment dire dans la joie de quelque chose dont je pressens que ça peut avoir une importance énorme pour l'église et en même temps dans cette inquiétude là et aussi alors il y a l'inquiétude de ceux qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas su ou auxquels on n'a pas su faire comprendre que c'était important qu'ils s'expriment et alors ils s'expriment par ailleurs sauf que c'était déjà clos quand ils se sont exprimés ou que voilà donc nous on a un gros travail de rattrapage à faire pour donner la parole on écouterait ce que les jeunes ont dit à Lisbonne c'est beaucoup plus que tout ce qu'ils ont pu exprimer dans la phase synodale locale et tout ça et tout ça et puis la question qui a été posée de ceux au sujet desquels on parle mais ça nous dispense d'une certaine façon d'écouter vraiment ce qu'ils ont à dire mais ça c'est très difficile très très difficile je suis engagé moi dans le soutien aussi de ce qui s'appelle Fratello vous avez peut-être entendu parler bon on essaye de faire avancer des choses avec des personnes qui sont soit à la rue soit en grande difficulté à Marseille il y a un petit groupe qui s'appelle ZBD chacun va chercher les mots comme il peut mais nous on s'appelle ZBD aussi c'est vraiment des gens en grande difficulté mais qui s'organisent quasiment entre eux alors bon j'essaye de suivre aussi avec eux mais c'est très peu j'ai l'impression que c'est des petites gouttes d'eau et je ne sais pas comment on va faire pour rattraper tout ça merci cardinal Jean-Marc je suis impressionné parce qu'on est en train de glisser sans s'en rendre compte tout naturellement vers le thème de la dernière table ronde qui porte sur la voie des exclus la voie des plus pauvres comme quoi cette liaison entre synodalité et attention à ceux qui sont dans les marges est capital et essentiel mais d'ici là j'ai envie de continuer à vous proposer de prendre la parole je ne sais pas si François Michon par exemple tu voudrais intervenir nous dire tes réflexions nous partager ce qui naît en toi à l'écoute de ces interventions spontanément le thème de la synodalité moi ça me fait ça me rapporte au chapitre qu'on vient de vivre chapitre général on a passé 15 jours ensemble de nationalités différentes d'états de vie différents plein de choses de confessions différentes et il fallait inventer un chemin ensemble pendant 15 jours et c'est vrai même si on était tous membres engagés de la communauté du chemin neuf la première impression quand même à l'arrivée c'est que on avait des pas des points de vue des points de vue parce qu'on voyait pas la communauté depuis le même endroit toute une partie du chapitre c'était des membres qui portaient des responsabilités générales transversales dans la communauté qui avaient une vision très globale très large de la communauté il y a des membres qui étaient en responsabilité pastorale mais n'exercitent pas de responsabilité communautaire ils étaient dans un enfouissement local d'une mission et puis il y a des frères qui venaient de pays très très divers très loin du centre si jamais il y a un centre ce qui est le plus central maintenant dans la communauté c'est la périphérie donc et mine de rien il fallait faire corps ensemble donc et je crois ce que Justin tu as dit c'est d'abord l'adoration le fait de ce qu'on avait de commun c'était un petit peu de se mettre au pied du Seigneur en se demandant ce qu'on faisait là certains avec un sentiment d'illégitimité les autres se disant on va pas chercher à imposer un chemin et puis et puis ensuite apprendre se sentir ensemble et alors c'est sûr que là c'est une grâce dans la communauté je crois d'abord parce qu'on a tout l'héritage de la spiritualité ignatienne ce ce choix de départ nous sommes là pour l'unité nous sommes là pour pour ce choix là et après de s'apercevoir que ça passe par un sacré dessaisissement dessaisissement de de ce que je pense de ce que je sais de de ma manière de voir propre pour pouvoir faire place à ce que l'autre dit mais véritablement c'est à dire dans quelle mesure je suis prêt à me laisser bouger à rentrer dans cet inconfort et puis de s'apercevoir de mes résistances de mes incapacités à bouger et là la révélation au fond de mon péché pour pouvoir petit à petit apprendre à écouter ensemble mais je vois le challenge que c'est alors c'est sûr dans la communauté c'est cadeau quand même franchement c'est cadeau de faire ce chemin de chercher à écouter ensemble la volonté du Seigneur qu'on accueille comme une espèce de motion de l'Esprit Saint évidente c'est ce qui nous met dans l'élan c'est ce qui c'est ce qui nous envoie c'est ce qui nous déploie à la fois notre énergie et nous donne l'impression d'y voir clair après on verra si c'était qu'une impression mais voilà donc je vais beaucoup prier pour ce synode sur la synodalité parce qu'on a peu l'expérience dans l'église catholique franchement voilà et qu'il y a tout un apprentissage à avoir à la base mais qu'il faudrait qu'on apprenne déjà dans nos paroisses tout ça bon courage monseigneur merci merci François avant de laisser la parole à Estelle et puis de vous la rendre ensuite nos intervenants pour un petit mot de conclusion merci François d'avoir évoqué le chapitre ça me permet de glisser une petite remarque importante tu disais on a été appelé à travers ce chapitre à faire chemin ensemble et c'est vrai qu'un des marqueurs de la synodalité dans la communauté du chemin neuf c'est aussi qu'on est couple et célibataire donc là sur le podium on n'est que des célibataires consacrés on n'est pas représentatif de la réalité de la communauté au chemin neuf alors je parle des membres engagés de la communauté donc les membres engagés de la communauté du chemin neuf sont sur le podium des célibataires consacrés et en fait c'est quand même un point important je crois qu'on apprend la synodalité aussi en étant capable célibataire consacré clair religieux en face de couple de pouvoir se dire tu as la même autorité baptismale que moi et au nom de cette autorité baptismale que moi je vais t'écouter je vais te suivre et je vais me laisser transformer par ce que tu vis pardon d'avoir donné l'impression que Justin Welby était inclus dans la communauté du chemin neuf Estelle est-ce que tu veux dire un mot je vous en prie les cinq enfants seraient un peu étonnés quand même j'ai une ou deux choses à dire pour conclure premièrement que j'ai cité ce que j'ai dit au synode c'est pas un synode aux conférences des évêques après ce petit discours pas très brillant il y avait tout de suite un mouvement de l'Esprit Saint et c'était un moment absolument extraordinaire de où on avait l'impression que même l'air du où nous étions était plus dense qu'avant plus plus lourde qu'avant et ça a duré pendant ce discours et après les gens des différentes parties de l'église les américains par exemple avec les africains des idées tout à fait différentes sur la sexualité se sont embrassées et de ce moment jusqu'au fin de la conférence il y avait une unité extraordinaire donc d'où vient ça c'est la grâce de Dieu mais aussi c'est ce que j'ai dit c'est en étant prêt à dire qu'il y avait un grand problème et cacher les problèmes donne jamais des réponses du Saint-Esprit donc c'est ça que je voulais ajouter et deuxièmement je suis absolument d'accord avec l'idée qui a été exprimée plusieurs fois aujourd'hui que le monde d'unité ne pose que trois problèmes suivant Saint-Jean 17 premièrement on peut pas anticiper que nos prières seront répandues que que oui exaucées exaucées nos prières seront faibles sans l'unité très faibles deuxièmement nous n'aurons pas l'assurance de l'amour de Dieu et troisièmement notre évangélisation va être très difficile à part de ces petits désavantages la manque de l'unité n'est pas un problème merci à ce but Justin Estelle on peut comme vous voulez passez-vous la parole librement Laurent puis Estelle un mot de conclusion Estelle puis Laurent un mot de conclusion alors mon mot de conclusion serait une image c'est un frais ici l'on l'a déjà entendu j'ai le sentiment que ce ce mouvement de synode en tout cas dans l'église catholique c'est comme une manière de vivre ce que dans la tradition à quand on appelle le sang-cofa c'est l'oiseau qui pour pouvoir avancer doit retourner en arrière regarder ce qui s'est passé derrière lui en tenant toujours dans sa bouche un oeuf qui est le signe qu'il faut que la vie continue de jaillir je vais avancer mais je vais regarder derrière moi qu'est-ce que j'ai vécu qu'est-ce qui me porte pour que je puisse avancer et dans le synode c'est ça c'est comme une manière de se réapproprier une pratique de l'église qui a toujours résisté mais qu'aujourd'hui on a envie de revisiter parce qu'on a envie de la vie pour notre église et vraiment c'est ce que je souhaite de laisser jaillir la vie dans ce synode pour nos églises merci les 30 dernières secondes à Laurent si tu veux nous dire un petit mot de conclusion c'est à toi je vais répéter cette phrase vous avez dit que j'allais la répéter alors je vais la répéter être aujourd'hui de vrais disciples de Jésus signifie adhérer également à sa proposition de non-violence yes c'est à vous de répondre merci beaucoup merci à chacun de nos intervenants on peut les applaudir l'exercice n'est pas facile alors c'est maintenant c'est maintenant le temps d'une micropause c'est à dire une micropause sur place que vous soyez chez vous ou dans la salle Marcel Calot vous êtes invité à vous lever à vous détendre quelques instants parce qu'on reprend dans 5 petites minutes et soyez attentifs parce que le signal de la reprise c'est la vidéo qui sera lancée à dans 5 minutes